Ciao YouTube, il faut qu'on parle ensemble d'une sale habitude que j'ai, ou plutôt que j'ai eu. Bienvenue à tous pour l'épisode numéro 22 de la série Road to Success. Pour aujourd'hui, pas de vlog, pas de mouvement, mais en face caméra sur un sujet important qui me donne à coeur de vous partager. J'ai, en février-mars 2020, durant la première vague, développé une sale habitude. J'ai réussi récemment à m'en séparer, ça a pris un petit peu de temps, mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer quelle a été cette sale habitude, comment est-ce que j'ai réussi personnellement à la supprimer, et du coup, comment est-ce que vous pourriez, dans votre vie, supprimer aussi ces sales habitudes qui pourraient vous parasiter en fait, et vous détourner vos ambitions. Donc pour reposer un petit peu le contexte, on est en février-mars 2020, la première vague arrive, le confinement se met en place, le business est juste à zéro, mon agence perd presque 100% de ses clients, donc c'est la merde, c'est la merde royale. Vraiment, c'est juste super dur de gérer la pression. On avait à l'époque une grosse croissance, et du coup, vraiment, j'ai commencé à me dire, mais merde, parce qu'il y avait tout qui était prêt, on voyait vraiment devant nous ce qu'on pouvait accomplir, on voyait la croissance, on voyait le résultat. Vraiment, c'était une période de fou, et d'un coup, on est freiné dans notre élance, un frein à main, on repart à zéro presque, et ça a été super dur. Et d'un coup, en fait, d'être en apesanteur, de ne plus avoir de clients, de ne plus avoir de projets, de ne plus avoir de plans durant mes semaines, ça a été super, super dur à gérer. Et du coup, j'ai eu plus de temps que d'habitude, j'étais bloqué ici à la maison, comme tout le monde en fait, comme vous aussi. Et du coup, j'ai commencé à changer ma routine, à avoir une autre façon de gérer mes journées, une autre façon de gérer mon travail, une autre façon de gérer ma vie privée, mon sport. Bref, ça a vraiment tout changé, tout bouleversé. J'aime bien être discipliné, j'aime bien mettre des routines, j'aime bien m'imposer un petit peu un rythme à suivre. Et en fait, ce rythme a été d'un coup perturbé à fond, et j'ai eu de la peine pour être transparent, à retrouver d'un coup une stabilité. Du coup, ce contexte d'incertitude me stressait beaucoup, je ne voyais pas le bout du chemin, je ne savais pas où il fallait aller. Et dans cette déstabilisation, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je trouve des moyens de me rassurer, de m'évader un peu du stress, de vider la pression, de penser vraiment à autre chose. Et à la base, pour tout vous dire, je ne suis pas du tout une personne jeu vidéo. Depuis tout petit, j'ai joué des fois à la PSP quand j'étais gamin, j'avais je crois une PS2 à l'époque, mais vraiment, je jouais une heure par-ci par-là, des fois avec des potes, mais vraiment, je n'étais pas un joueur, vraiment pas du tout un joueur. Et là, d'un coup, il y a Warzone qui est arrivé plus ou moins en même temps, donc Call of Duty, et du coup, je commence à entendre des potes qui me disent « mec, viens sur Warzone, c'est vraiment super cool, on se marre à fond, mais plein de potes, de plein d'horizons différents, il y en a plein qui m'ont dit « viens sur Warzone ». Du coup, j'ai pris une PS4, j'ai téléchargé le jeu, je me suis inscrit sur Warzone et j'ai commencé à jouer. Et c'est devenu vraiment pour le coup une sale habitude, pour la simple et bonne raison que c'était au début une façon de m'évader, une façon de penser à rien dans la vie stressante que j'avais ici, d'un coup de sortir un peu du cadre, de penser à autre chose, de jouer pendant l'instant, de me déconnecter. Donc au début, c'était cool parce que c'était une heure par-ci, une heure par-là, et en fin de compte, j'ai commencé vraiment à kiffer le fait de ne plus avoir cette pression que j'avais dans la vie réelle, si je peux dire. Et en fait, le fait de jouer avec des potes, ça me faisait penser à autre chose, j'étais bien, je n'avais pas de pression, je n'avais pas d'incertain, j'étais juste à l'aise, confortable. Et le gros problème que j'avais, c'est que ma PS4 était branchée juste derrière, sur mon bureau, donc il y avait juste à appuyer sur le bouton « On », la PS4 s'allumait et je pouvais jouer. Et là où c'est devenu dangereux, c'est que j'avais tout le temps, tout le temps dans ma tête, cette petite graine à me dire « tu pourrais jouer maintenant au jeu vidéo ». Du matin au soir, tout le temps, dès qu'il y a un instant où je n'avais marre de travailler, dès qu'il y a un instant où je ne savais pas ce que je devais faire, dès qu'il y a un instant où il y a un client qui me téléphonait pour me dire « écoute, malheureusement, on ne va pas continuer, on va faire une pause, on se reverra plus tard, une fois que cette merde sera passée », à chaque fois qu'il y avait un petit truc qui me dérangeait, qui me saoulait, en fait, dans ma tête, je me disais « allez, jouer au jeu vidéo, pense à autre chose ». Et en fait, c'est devenu une sorte d'habitude que j'ai prise. Vraiment une sale habitude pour le coup. Et en fait, ça a commencé à parasiter vraiment à fond ma vie. Alors je précise, je ne suis pas devenu addict, hardcore, en mode où je jouais H24, non-stop, sans me contrôler. Mais c'est juste que dans ma tête, j'avais tout le temps cette option. Tout le temps, tout le temps cette option de me dire « tu pourrais jouer maintenant ». Et en fait, ça a commencé vraiment à changer plus ou moins mon rythme de vie. Je faisais moins de sport, j'étais moins motivé. Chaque fois que j'avais l'impression qu'il y a un truc qui me saoulait, bah directement, je pensais au fait de jouer avec mes potes. Et vu que j'avais plusieurs potes qui jouaient aussi, bah la tentation était vraiment grande. Parce qu'à chaque fois, j'avais un WhatsApp d'un pote qui me disait « tiens mec, je suis en ligne, tu viens jouer ». Puis du coup, moi je bossais. Et d'un coup, je me dis « ouais, mais ça me fait chier ce que je fais, j'en ai marre, ça ne marche pas, allez viens ». J'arrête, je fais une pause et je commençais à jouer. Et la pause qui à la base devait être de 30-45 minutes, finissait en 2h, 3h. Vraiment, ça commençait à prendre beaucoup de place dans ma tête, à me prendre du temps aussi, du temps que je perdais littéralement. Et c'est devenu un sale réflexe. Et j'ai commencé à un instant à en avoir marre, à m'en vouloir clairement, à me dire que chaque heure que je passais à jouer, ce n'était pas une heure que je passais à lire, à bosser, à m'enrichir, à faire du sport, à préparer ma vision, mes ambitions. Vraiment, c'était une heure de perdu. Et j'ai commencé à m'en avoir tellement marre qu'il y a quelques mois en arrière, il y a environ 2 mois en arrière, j'ai pété un câble littéralement un soir, j'ai débranché la PS4, je suis parti à la cave en bas, je l'ai balancé à la cave, j'ai fermé, je suis remonté. Et depuis, je ne l'ai plus pris une seule fois. Et depuis que j'ai réussi à me séparer de ce sale réflexe, de cette sale habitude, c'est con à dire, mais j'ai retrouvé un rythme de vie ultra motivant. Je refais de nouveau 1h, 1h30 de sport, 6 jours par semaine, je relis de nouveau à fond, je suis de nouveau motivé, ultra focus pour le business. Et on a toutes et tous de sales habitudes. Ça peut être manger, de la malbouffe, ça peut être d'éviter le sport, ça peut être des pensées négatives, ça peut être de fumer, ça peut être de boire. On a tous, tous, tous des habitudes qu'on prend parfois. Il y en a qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Et d'autres qui sont vraiment, pour le coup, toxiques. Maintenant, je pense qu'il est important de réussir à bien séparer les mauvaises habitudes du plaisir. Jouer des fois aux jeux vidéo, c'est pas grave. Boire des fois, c'est pas grave non plus. Des fois, rater les sports, une fois, deux fois, c'est pas grave non plus. Mais il ne faut pas que ça devienne en fait une habitude. Et c'est quand le petit plaisir, ou bien l'exception, devienne un réflexe, une habitude, que les choses deviennent clairement dangereuses. Pour commencer, je pense que pour réussir à se séparer d'une sale habitude qu'on pourrait avoir, il faut s'en rendre compte. Donc il y a un instant, forcément, où on va commencer à se dire, cette chose que je fais, ça devient un mauvais réflexe, ça me prend beaucoup de temps, ça devient toxique, ça devient néfaste, ça devient presque parfois une addiction. Et dès l'instant où on commence à se rendre compte, c'est exactement là qu'il faut commencer à nourrir un petit peu cette réflexion et prendre le temps de se poser pour analyser un petit peu le contexte. Une fois qu'on voit cette habitude, il faut qu'on se demande quel est son impact sur notre vie. Et si maintenant, on se pose la question est-ce qu'on devrait la continuer ou pas, forcément que ça a un impact plus ou moins négatif sur notre vie. Et juste des fois, de s'arrêter, de prendre conscience, de se rendre compte de l'impact que ça a sur notre vie. Et moi, je le voyais, c'est con, mais par exemple, les week-ends, j'avais presque envie de bouger. Partir à la montagne, aller faire une marche, aller me balader, ça me saoulait. Et là, d'un coup, me dire, bah, samedi, il y a mon pote, mon pote, mon pote, on était 4-5 à pouvoir jouer, on aurait pu jouer tout le samedi, tout le dimanche. Bah, d'un coup, faire une balade le samedi, ça me saoulait. Alors qu'à la base, j'adore sortir, j'adore prendre l'air avec ma chérie, bouger, je suis un sportif de base. Et en fait, d'un coup, bah, cette petite graine de jeu vidéo, elle a commencé à prendre beaucoup de place, elle a commencé à impacter négativement mes envies de sortir, de prendre l'air, de bouger, d'être actif. Du coup, j'ai pris une feuille et j'ai écrit dessus tous les impacts négatifs que ça avait sur ma vie. J'ai une personne très visuelle, il faut que je puisse voir les choses pour que ça impacte, pour que ça crée un impact sur moi. Et du coup, bah, j'ai tout écrit. Donc, une fois que j'avais fait cette liste des choses qui étaient impactées négativement par l'habitude que j'avais développée, bah, j'ai commencé à me demander où est-ce qu'il fallait que je change des choses. Donc, pour commencer, j'ai changé mon environnement. J'ai écrit à tous mes potes avec qui je joue habituellement et je leur ai dit à tous, écoutez les gars, je vais arrêter. Ce jeu me saoule, ça me prend trop de temps, je suis moins motivé, je suis moins ambitieux, j'ai moins de temps pour moi, je perds clairement du temps, j'ai plus de plaisir à le faire, j'en suis rendu compte. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi dans ce talent que j'ai maintenant, ne m'écrivez plus par rapport à ce jeu vidéo, je ne jouerai plus. Donc, en gros, pas de tentation. Du coup, une fois que j'avais réussi à éliminer cette tentation par rapport à mon entourage, il fallait que je supprime cette tentation dans mon environnement. Et le problème que j'avais, c'est que ma PS4 était sur le bureau, juste derrière moi, et il y avait vraiment j'avais 30 cm qui me séparaient de moi du jeu vidéo. Du coup, j'avais juste à tendre le bras, appuyer, c'était parti. Et ce qui marche bien, c'est d'éloigner le plus possible la tentation. Donc, moi, par exemple, j'ai pris un PS4, je l'ai débranché, je suis parti à la cave et je l'ai foutu à la cave. Et c'est exactement pareil par exemple pour la malbouffe, si maintenant, on aime bien prendre des biscuits, des bonbons. Bah oui, si maintenant, on en a plein sous les mains, ça va être super dur de se dire non. Si maintenant, j'ai une armoire remplie de sneakers, de Mars, de Maltesers, ce que je veux, bah j'ai juste à me lever, l'ouvrir, les prendre. Alors que si maintenant, on se dit, ok, j'arrête d'en acheter, j'en ai plus aucun à la maison, dans mon domicile fixe, j'ai plus de malbouffe, bah en fait, pour en avoir, il faut qu'on fasse une action, il faut qu'on sorte de la maison, qu'on est au magasin, qu'on aille commander, il faut vraiment qu'on mène une action. Du coup, il y a un effort en plus à faire. Donc, plus on éloigne une sale habitude, plus on se donne le temps, plus on se donne la zone tampon pour réussir à se dire non, je le ferai pas. Et la question qui marche bien souvent dès qu'on développe une sale habitude, c'est de se demander qu'est-ce que je rate avec ça ? Vraiment, soit d'écrire, soit de se dire dans sa tête ce qu'on rate, et il y a forcément des choses qu'on rate. Ça peut être de la santé, ça peut être des années de bonne santé, ça peut être des moments précieux, ça peut être des souvenirs, ça peut être plein de choses différentes. Donc, juste se rendre compte de ce qu'on rate. Et pour moi, en tout cas, la question qui a généré le déclic, ça me demandait est-ce que la personne que je serai dans 10 ans serait fière de celle que je suis aujourd'hui ? La réponse a clairement été non. Je me suis dit mais le mec que tu es là aujourd'hui, c'est pas le mec que tu veux être dans 10 ans. Et juste de me dire que maintenant, ce que je faisais, c'était en désaccord avec la vision que j'avais et les valeurs que j'avais et l'ambition que j'avais, clairement, je me suis dit mais ça joue pas. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses un changement et c'est ça qui m'a poussé à faire le déclic. Donc, je pense que les trois questions importantes qu'il faut se poser, la première, c'est en quoi ça impacte de manière négative ma vie ? La deuxième, c'est qu'est-ce que je rate avec cette sale habitude ? Et la troisième, c'est est-ce que la personne que je serai dans 10 ans serait fière de celle que je suis aujourd'hui ? Et je pense qu'avec ces trois questions, ça peut permettre de générer un déclic. Ensuite, ce qu'il faut, c'est convertir cette sale habitude en bonne habitude. C'est se créer un autre réflexe sur une autre chose qui cette fois sera une bonne habitude. Moi, par exemple, c'est lire. Maintenant, je recommence à lire à fond de nouveau chaque jour, je lis une demi-heure, 45 minutes tous les jours. Je refais de nouveau chaque jour du sport et dans ma tête, en fait, j'ai remplacé le fait de jouer aux jeux vidéo pour m'évader par le sport et la lecture. Et en fait, l'impact pour moi est le même, je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma tête, je suis moins stressé, je peux décompresser. C'est un instant qui est pour moi où je pense à rien d'autre et c'est exactement comme pour la PS4. Et si une fois, on est tenté de recommencer ou de retomber dans cette sale habitude, de nouveau, il n'y a rien de plus puissant de revenir en arrière, de se redemander, de se reposer ces mêmes questions, de se rappeler pourquoi est-ce qu'à l'instant, on a eu des clics et en général, si on arrive bien, bien, bien à revoir cette situation, ça risque vite de nous décourager et de nous dire non, ne recommence pas ou bien si oui, à petite dose. Maintenant, c'est clair que oui, le plaisir est important, bien évidemment, mais il faut bien départager le plaisir d'une sale habitude. Et garder en tête que le changement ne se fait pas en une seconde, pas en un jour, c'est des réflexions, c'est un chemin, on a tous une durée différente, tous un chemin différent qu'on va prendre et des personnes qui prennent des choix en 30 secondes, des personnes qui prennent des choix en deux semaines, trois semaines, d'autres en un an, deux ans, il faut se donner le temps de prendre un choix, de donner une action, d'avoir ce déclic. Mais je pense que de se rappeler ces questions, ça va nourrir nos réflexions, ça va nourrir cette graine qu'on a en tête et il y a un instant, ça va nous pousser à prendre un choix. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'accomplissement ou non de nos ambitions va clairement être impacté par les habitudes qu'on va réussir à développer. Si elles sont négatives, si elles sont mauvaises, si elles sont toxiques, ça va à chaque fois nous détourner nos ambitions alors que si elles sont constructives, positives et qu'elles nous renforcent, forcément que ça va nous attirer et nous rapprocher de nos ambitions. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un petit like. Dites-moi en commentaire également si vous aussi, vous avez des sales habitudes, si vous avez réussi ou pas encore à les supprimer. Et on se retrouve mercredi soir, 18h, pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous.